je sais pas ce qui va leur faire le plus un choc de faire une vidéo dégustation que béatrice est une barbe je sais pas ce qui va le plus les choquer coucou c'est moi Béatrice yo the man c'est Kilara j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous retrouvons pour une vidéo vous l'avez vu dans le titre ça va il va il est 11h30 Kiki elle est pas maquillée fatiguée à moitié on est avec Béatrice ça va Béatrice ça va du coup aujourd'hui on va faire des dégustations alors hier on est parti avec Béatrice aller chercher dans une dans un magasin un store c'était quoi japonais ouais 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 un store asiatique en fait on a acheté plein de trucs qui sont des spécialités de là bas alors on n'a pas pu on n'a pas trouvé de kitkat malheureusement tous les kitkats qu'il y a dans d'autres goûts et tout ça ça aurait été trop bien ouais et pourtant on l'attendait au retour mais on l'a pas trouvé donc du coup bah on a pris plein de trucs alors déjà fait voir les boissons que vous allez voir il ya un truc par contre qui pue mais qui pue dans le dans le sac que vous imaginez même pas j'aimerais que youtube crée des odeurs alors on a pris plein de petits trucs alors on va vous montrer je vais vous montrer juste ici alors on a un truc c'est à base d'aloe vera problème c'est qu'on ne sait pas le lire donc on sait pas ça ça sera pour toi voilà si quelqu'un dans les commentaires connaissent un petit peu le bah voilà ce qui est écrit si vous connaissez certains des produits de ces produits n'hésitez pas à nous les lister n'hésitez pas à me dire ce que c'est parce que nous voilà moi je suis partie sur un truc j'ai vu que moi j'ai vu une noix de coco moi je suis typiquement la meuf cachette de la merde elle voit une noix de coco elle est contente elle présente le produit béatrice donc du coup ensuite on a ça alors on ne sait pas non plus ce que c'est c'est au melon apparemment même si ça n'a pas du tout le tête de melon c'est en vert et toi je crois que c'est moi c'est myrtille voilà alors n'hésite pas à leur avancer un petit peu plus pour montrer voilà c'est myrtille et là faut regarder alors on a foutu ça dans un sac primark parce que le bordel est fou je ne vous ment pas regardez le rempli c'est vraiment rempli je sais pas si ah là là y'a le truc qui tue de nos centres alors donc on va piocher ça refoule oh putain oh en fait c'est un essai alors faut qu'on vous ait on a pris un truc c'est lui qui m'a dit vas-y prends tu vas-y avoir c'est dégueulasse ça veut dire rien c'est ça en fait c'est un fruit de mer ce que tu m'a expliqué c'est un fruit de mer typiquement asiatique voilà et donc le truc est dégueulasse en fait j'ai ouvert juste le paquet alors qu'il a encore un autre emballage j'ai juste ouvert c'est comme si vous ouvriez le packaging des kinder bueno mais qui reste encore le packaging du bueno bah non mais déjà à travers ça mais ça pue la mort elle a inondé ça tomate voilà donc je pense que tu vas finir à la poubelle il est 11h30 on a juste déjeuner un petit peu exprès pour se garder pour la vidéo mais je sens mais que c'est une connerie mon petit michel ah je sens qu'on va dégueuler alors comment moi je propose qu'on commence par ça on commence avec des petites douceurs soit sucré ou salé c'est toi qui voit moi je pense on peut partir on part sur les petites douceurs alors bon ça a l'air d'être l'arnaque du siècle je vais vous montrer un petit peu ce que c'est on ne sait pas c'est simplement voilà des petites douceurs des petits biscuits à la fraise en koala voilà typiquement les couillons qui tombent là dedans dans ses achats c'est nous pas de problème mon petit michel compte oui alors par contre c'est 90% d'air 10% de biscuits ah ah la gueule mais il a pris un arbre ou quoi bah alors attendez je vous le montre parce que le truc est traumatisant attendez regardez-moi ça il a déjà il est borgne il ya un trou dans l'oeil vous avez vu ça c'est exactement pareil que je t'emmerde pas c'est comme chez nous alors par contre c'est vraiment de l'arnaque parce qu'il y a un paquet attend ils disent vous fraise mais putain moi je pensais au fond la fraise genre il y a une pointe il y aura un truc de fraise de vente c'est un petit coulure une connerie de genre mais bon bah sans plus ça vaut pas trop c'est juste le biscuit qui est aromatisé ça rappelle le biscuit pour enfant c'est ce que tu prends au goûter alors moi je propose que pour faire passer tout ça on boit un coup alors on a pris ça je propose qu'on va boire un coup tu sais la meuf qui a trop envie de tester les trucs bon alors on peut retester un autre biscuit bon allez bon tu te sens chaud pour quoi le coco ah j'ai bien oh putain le truc qui remoute on peut tester ça les coco crisper rolls coconut flavor donc on peut tester ça qu'on a acheté on va voir ce que ça va donner alors est-ce qu'on aurait cru au bout de 4 ans de chaîne que qui aura fini de dégustation je suis pas sûr on est d'accord on n'aurait pas cru donc du coup on va tester ça je sais pas ce que ça vaut j'adore la noix de coco alors bon jusque là on est sur des trucs mon petit michel hyper simple on voit bien des petits des petits roulés ni plus ni moins et à l'intérieur à chaque fois en fait il ya des trucs pour pas que ça périme me fout dans la poubelle qui est en dessous il ya des sachets vous savez qu'on retrouve dans les chaussures en fait pour pas que ça périme donc ça fait peur tiens vas-y prends-en un je t'en prie oui tout d'un coup ah ouais moi on est bien souvent oh putain oh c'est dur tu sais du coup elle va être très vert et crever ça ça croque tout le monde alors déjà les papilles ils peuvent pas manger ça c'est bon tu sens bien un petit peu le goût de coco faut qu'on donne des notes sur dix ça on me donnait combien sur dix je sais pas franchement moi ça si je donne franchement 3,5 ça par contre je donne neuf moi je trouve ça bon j'avoue ça passe bien comme petit thé on est pas mal 8 sur 10 on peut porter alors ça c'est ni plus ni moins que des comment ça s'appelle la marque Mikado voilà restons léger je sais pas si ça va rester léger 2,3% ou je sais pas quoi ouais on sait pas ce que c'est les 2,3% on est pas pocket ah attends t'as même un truc d'ouvriture bah le truc après c'est que c'est qu'à ce coup c'est que pour comprendre bah on comprend rien donc au cas où ça trouve c'est écrit attention ne pas en manger plus d'un avant de crever on est pas au courant de la situation du coup on sait pas trop bah t'as l'impression encore d'être chez Arizona quoi alors bon je veux pas vous montrer de plus près c'est vraiment un bâtonnet tu jouais de Star Wars avec ça attention les attrices oh ça va c'est spécial ça va a toujours le goût du thé vert ouais ah si ça remonte dans le nez au bout d'un moment mais ça va j'achèterais pas moi je pense pas que de moi-même j'achèterais donc pour moi note sur 10 à toi l'honneur 6 sur 10 ouais et moi j'irais peut-être même 5 ouais je trouve ça bon mais j'achèterais pas sur tous les jours quoi genre on t'en propose ouais tu vas pas te dire non après 100 plus n'hésitez pas si vous avez des magasins de ce type là à côté de chez vous si vous voulez tester ce qu'on vous donne n'hésitez pas ou si vous voulez venir qu'on vous donne quelques trucs qui puent à la mort n'hésitez pas non plus parce qu'il y aura de la réserve je pense donc n'hésitez pas si vous connaissez certains de ces produits que vous en achetez vous même que vous les consommez n'hésitez pas à nous dire par contre le prochain le truc la prochainement qu'on va goûter faudra savoir si vous le goûtez ou pas non on prend quoi vraiment à la fin on prend quoi alors ça on en a acheté 3 c'est des mochi on en a vraiment acheté genre 3 paquets genre il y a un vanille enfin un milk donc lait il y en a un autre c'est le vert je sais plus à quoi il y en a un c'est café et l'autre haricots rouges à l'intérieur t'as l'impression que c'est de la pâte t'as l'impression que c'est de la pâte ah tu le sens le coeur à l'intérieur ça va mais putain j'ai bourratif on aurait dû faire ça à la fin ah pas faux non mais attends tu prends un paquet et t'es calé jusqu'à nouvel an ah c'est ça en fait on a l'impression mais en fait c'est de la pâte c'est quoi de la pâte en fait en fait la sensation c'est vraiment tu fais un gâteau tu laisses de la pâte tu la mets dans ta bouche et puis voilà après c'est juste qu'il y a un coeur à l'intérieur un petit peu plus grumeleux tu mets un petit coeur et tu fais une pâte et tiens voilà bon coup donc euh après le goût c'est bon mais voilà ça fait c'est de la pâte quoi donc moi je donnerais 6 et demi ouais par contre moi je suis moins chaud pour les autres je le dis donc on a le verre tu veux essayer le red bean moshi donc haricots rouges ou le café le café et puis lui à la fin allez vas-y ohlala par contre je suis pas sûr qu'on va réussir à tous les 3 il va falloir les gouvernentiers ohlala je sens que ça va pas passer t'es prêt ? j'ai un mauvais pressentiment elle a une elle a deux elle a trois 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 sur dix deux clairement là trois sur dix au niveau du coeur quand t'arrives au coeur c'est immonde oh la vache on a même pas fait encore haricots rouges ah et puis ça reste en plus c'est dégueulasse t'écroche toi non ça passe non mais moi c'est bon c'est bon là faut vraiment une boisson pour pas passer le tour attendis mais là mais même permets toi même de la mettre là voilà c'est pour ça voilà comme ça si on vient vomir c'est immédiat bon moi je pars sur ma petite boisson coconut drink allez ça je mets vraiment deux trois autres trucs que j'aime pas aimer enfin encore c'est encore de la pâte à l'intérieur t'as du café quoi mais mais ça te cale jusqu'à l'année prochaine moi c'est des petits jus apparemment c'est jus de pêche aloe vera ouais avec de la pub apparemment oh putain ah bah moi c'est blanc c'est laitier c'est de la coco c'est de la coco en goût ça a pas de boue en bouche ça a pas de boue ouais moi non plus pas ouf mais j'ai l'impression de boire un jus de pêche en fait ouais moi j'ai l'impression de boire juste du lait quoi en fait si vous connaissez ouais c'est juste du lait quoi un moitié hyper basique un iced tea en fait grave sur quoi on parle ah moi j'ai bien envie de tester le kebab avec l'oignon alors c'est pas du tout ça hein parce que là on vous montre il va vous montrer on appelle ça le kebab avec l'oignon parce que c'est des chips de tarot taron on sait pas ce que c'est n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous savez et du coup bah en fait nous à chaque fois on a l'impression que c'est un kebab vraiment le truc là et qu'il y a un oignon à l'intérieur mais ça c'est de l'arnaque ça n'a rien à voir alors regardez la gueule du packaging on part sur un truc hyper rose et tout alors attendez je crois que vous êtes pas prêt le truc rose attention on est sur un truc blanc michel blanc tiens bon t'as l'impression que le truc est bon c'est vraiment là le chips hein t'as l'impression en fait c'est des frites congelées mais grave c'est en fait il y en a et on a pas lu qu'il fallait les mettre au four en fait tu mets le sachet au micro ça c'est congelé hein ça se trouve hein non sinon ça aurait été au frais je pense t'es prêt ? ça a croqué sous le vent je pense ça va être bon 3, 2, 1 oh là là faut avoir faim hein ah mais c'est peut-être la pomme de terre c'est tarot peut-être que c'est une race de pomme de terre peut-être ça se mange mais se sent plus c'est pas mauvais c'est pas mauvais c'est pas mauvais tu vas mettre toutes les mêmes notes que moi elle avait à truce c'est pas possible ah t'aimes bien donc ta note monte finalement moi je prends un peu d'eau tu vois pour me faire passer quand même en fait c'est plein de petites chips de fruits secs plein de trucs comme ça donc en fait il y avait ces noms tous séparés on s'est dit autant prendre tout d'un coup et pas acheter euh c'était moins cher finalement d'acheter tout d'un coup comme ça ah pis faut voir la gueule des trucs à l'intérieur c'est transgénique hein Beatrice c'est pas possible ouais y'a les mêmes les tarots qu'on avait juste à l'instant on retrouve les tarots de tout à l'heure et y'a des trucs c'est une oreille d'elf alors c'est un morceau d'oreille d'elf ni plus ni moins ouais c'est là on a le cartilage on est prêts à bouffer mais là tu vas bouffer d'oreilles d'elf je sais pas hein y'a d'autres trucs à l'intérieur ça des formes bizarres toi je prends une oreille d'elf ouais je prends une oreille d'elf alors euh y'a quoi d'autre t'es-ceau ? ils ont dégueule les trucs sans déconner hein je prends un truc de concombre ouais ah ouais fais voir parce que ça va d'être un bout de concombre un bout de concombre frit deux trois ah faut voir on peut pas voir on finit c'est moi le plus dur oh c'est dégueulasse oh j'allais te dire découpe un bout pour me faire goûter bah tiens re-goûte un bout tiens je t'en prie tu jetteras la suite oh bah j'en boufferais pas de moi même non mais c'est dur c'est pour ça que je te dis goûte un bout direct parce que attends j'ai le concombre encore c'est pas bon franchement ah ouais fais voir tiens file la je regarde là c'est pas ouf le concombre ouais oh y'a de la banane j'aime pas si c'est du concombre en fait on sait pas ce que c'est un bout de banane en fait tout a le même goût n'empêche je suis poli mais c'est dégueulasse voilà bon ça franchement deux moi je donne deux moi je donne un je donne un pas deux je dirais un et demi ah ouais ouais c'est pas ouf franchement avoir même un ouais c'est dégueulasse c'est vraiment pas ouf ouf là on a des chips du coup alors ça je pense être aux algues non c'est même pas c'est des cookies biscuits et frites aux swedish algues oui c'est vrai t'as raison en fait on a pris des biscuits aux algues aux algues donc du coup on va voir ce que ça donne au niveau du goût bon bah le truc ça ressemble à une petite galette hein c'est ouf hein ouais mais du coup ça a l'algue l'algue c'est pas hyper bon je sais pas si t'as dans les commentaires vous avez déjà mangé de l'algue dites moi dans les commentaires t'as l'impression que c'est un biscuit d'apéro tu vois ouais ça sent rien ça sent rien on dirait un hostie t'es prêt ? y'a une petite grasse à mettre 3 2 1 bah c'est un biscuit y'a rien t'as pas senti le goût d'un coup venir en bouche ? ah t'as pas dit avant j'ai pas eu le goût parce que moi je trouve ça bon oh le truc la merde j'ai pas eu pareil ah là j'ai pris un bien comme ça et je l'ai croqué deux secondes après paf ébullition de saveur dans la bouche alors là on doit des épinards en moitié ouais à moitié c'est bien au moins le taux de fer tout va être mis à 9 enfin chez nous avec tout ce qu'on bouffe non mais moi il faut pas trop non mais attends je suis pas bien moi je vais faire un malaise hein je vais tomber dans les pommes ça va bah c'est pas dégueulasse comparé à ce qu'on avait avant moi je mettrais un 8 franchement ah oui t'es généreuse ah ouais bah je trouve pas ça dégueulasse franchement pour une petite soirée moi je mettrais un 6 petite soirée la petite sirène elle a bouffé des algues petite soirée tu mets ça dans un bol pour avoir un soirée tiens tu donnes ça à tous les invités franchement allez un 6 moi ouais et euh ouais franchement pas mal non ça va c'est là qu'on commence à rentrer dans les trucs dégueulasse alors faut que tu expliques mais on n'hésite pas à montrer et à dire ce que c'est alors c'est quoi ? c'est de la sonelle sucrée alors sonelle on sait pas ce que c'est la sonelle sucrée c'est des petits rouleaux comme ça ça se présente sur petits rouleaux c'était aussi sous forme d'hostie il y avait d'autres versions en forme d'hostie nous on a pris ça directement ah bah le truc c'est une cartouche c'est une cartouche c'est une cartouche de mêle on joue tu mets ça dans un fusil ah bon je le sais pas le bordel ah putain c'est une cartouche paf ouais franchement le truc les petites hosties c'est plein de petits hosties comme ça une grosse cartouche comme ça ouais une grosse cartouche pour des petits hosties comme ça bon j'en prends qu'un seul oh oh ça on a senti le truc on a senti la merde au même moment t'es prêt ? là je suis pas prêt là comme tu disais on rentre dans le vif du sujet ça y est le père Benoit si vous entendez venez nous en aide parce que là on a un moment change tes hosties du parce que là ah tu dégueules t'es prêt ? 3 j'aurais pas du sentir 2 j'ai l'impression que c'est que c'est dégueulasse ? bah peut-être hein bah non que c'est de la viande en fait le truc je sais pas 3, 2, 1 non c'est dégueulasse 1 ah je mets un 1 non moi je mets un 1 aussi ah puis ça colle entre les dents ah t'en bouffe hein non 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 c'est juste que je me rends compte que au niveau odeur c'est moins pire elle monte même plus maître il se veut manger en fait c'est des petites baguettes en fait ouais ça ressemble vraiment à de la petite baguette des petites baguettes apéritifs quoi oh là c'est ce que ça sent la crevette non les croquettes de mon chien des croquettes sens bien des croquettes de chien ah oui c'est oh putain c'est vrai t'as raison t'as jamais senti quand tu ouvres le paquet ? si 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 ah si santé ah ouais bah là sans la crevette de chien santé les amis dites moi dans les commentaires je sens vous voyez des croquettes de chien alors par contre si vous voulez le donne et si je vous le jure on vous promet ouais le paquet si vous avez un chien ou un chat vous ouvrez le paquet de croquettes je vous jure vous savez la première odeur les croquettes on va bouffer la croquette de chien ça se trouve on a pas lu mais c'est pour chien t'imagines on a pas lu dans les commentaires vous allez nous marquer kiki t'as bouffé des friandises pour chien des friandises pour chien ah des potes commets alors ça sent vraiment la la friandises pour chien c'est que le chien c'est plus mince à toute façon le buurré casser notre chien peut le manger on peut le manger aussi hein 3,2,1 je sais que ce goût c'est étonnant ça va c'est bon tu vois je t'ai dit ça va qu'est ce que ça quel goût on pourrait dire ça ressemble à quoi moi je dirais que ça ressemble aux petits bâtonnets vous savez quand vous achetez les assortiments de chips il ya toujours des petits bâtonnets j'appelle ça les frites ouais il ya des frites ben moi je dirais que c'est des frites mais en goût un peu plus croquette quand même un mais t'aime bien ah tu vois qui met combien moi je mettrai en allé 8,9 8,9 ça c'est bon alors moi ça me donnait grave fin parce qu'en fait quand j'ai vu ça franchement le packaging va pas se mentir ça donne faim des petits rouleaux comme ça attend des petits rouleaux comme ça on va pas se mentir ça donne grave faim les potes voilà donc ça la coco c'est un thai jasmin rice c'est riz coconut crispy roll donc ah bah riz jasmin d'italien et roux de coco et là en fait j'avais pas vu que c'était voilà et là le truc j'avais pas vu c'était écrit durian flavor sur le côté et ça c'est le fameux fruit qui est là en fait et apparemment ce fruit est dégueulasse et genre j'ai ouvert le truc mais l'odeur l'odeur c'est tu tue un cheval on est d'accord tu ouvres le cheval il fait tout le tout l'après avec tout le monde là donc bah écoute je pense que j'ouvre moi il ya plus de 100 colorants artificiels on appréciera vu ce qu'il y a l'intérieur enfin c'est vraiment des petits rouleaux quoi et mais ça sent à mort la noix de coco à mort on dirait une odeur de bounty mais méfie toi parce que tout à l'heure c'était pareil des compètes de chien là ça va avec les fins vers ça ça semble le truc on va le kiffer le truc qui pue de ouf on va en bouffer toute la journée ça se trouve alors on va voir t'es prêt à la une à la 2 bonne chance parce qu'on arrangé oh ah vas-y dégueulasse bah vas-y en promets c'est un truc ouais mais c'est bon ouais est-ce que celle du riant je peux pas si tu veux dégueulasse vas-y non c'est bon je supporte ah j'ai pas ah j'ai plus de la gueule t'es sale du riant ah je veux pas ah cernot à boire vite de l'eau de l'eau à boire dans le truc là vas-y melon vite ou bleu alors on va goûter tout de suite les boissons parce que là on vit de l'odeur oh sans déconner ah c'est horrible sans déconner Béatrice oh bah d'accord je tiens bois un coup de boire c'est quoi comment je bois c'est bon c'est une pipette je crois tu sais tu suis non ah faut peut-être appuyer avec ça t'es un grand con j'ai porté une corde de la main non je crois que c'est juste un bouchon de protection tu tournes mais qu'est-ce que c'est que cette merde on peut même pas boire je suis en train de crever bordel de merde mais c'est quoi cette merde comme je t'ai dit t'en ongles d'appuyer dessus avec le truc j'ai en train de crever ma race je suis en train de mourir le durier il est en train de me défoncer les intestins faut casser la bouteille pour boire mais y'a rien mec je t'ai dit c'est en verre quand tu touches mais non y'a rien ah les gens je suis sûr qu'il y a des gens dans les commentaires qui sont en train de dire mais c'est pas comme ça que ça s'ouvre faut tourner tu crois ? ouais ouais ça sert à rien ça non non c'est pas possible ah effectivement ça marche trop bien c'est vraiment comme ça ? bon apparemment faut presser et péter le truc il est bien fort il est bien fort l'autre il me dit ça à moi je te fasse ouais ce qui arrive pas oh bah si aussi il faut être 4 pour ouvrir une bouteille putain le durier il a du le temps de me tuer 4 fois là avec cette histoire je sais pas si c'est normal que ça fasse ça mais je sais pas putain je sais pas mais en tout cas dis donc pour boire c'est un sacré bordel vous voyez la petite boule tac et en fait c'est la boule que j'ai éclaté mais c'est trop bizarre c'est ici pour les dégustations oui c'est là venez je me suis salopé vous allez voir c'est très bon on a un petit truc au durian à la fin pas trop taper parce que t'es sûr que ça se boit comme ça moi j'ai peur d'abaler la bille mais non la bille elle est coincée au niveau de là elle bougera pas c'est de la limonade déjà bah oui forcément vu que ça fait paf j'ai l'impression que ça réveille le goût du durian ah ouais je te jure ah bah là il n'y a plus personne ne commande c'est que c'est dégueulasse enfin moi c'est pas ouf c'est de la limonade quoi mais avec le durian j'en sens que le durian il revient mais t'as pas le goût du durian ? non pas de me loin en fait pour moi c'est que de la limonade mais vous avez pas l'odeur j'aimerais tellement que vous ayez l'odeur les potes putain l'odeur c'est pire que de la ah là on peut moi je goûte un bout franchement j'ai l'honnêteté de le dire là je prends un bout quand je vois que ça me fait l'odeur oh là 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 ça pue c'est toi qui m'as fait prendre ces merdes hein il était là je vous montre dégustation spécialité asiatique c'est des gaufres au durian mais alors vous avez pas l'odeur putain si vous avez du durian mais je suis pas dans la tranche non si vous avez du durian je sais vous elle m'anesthésie mine sans dégoûter sans dégoûter sans dégoûter sans dégoûter mais dégoûter jusqu'au bout là oh je vais dégueuler oh la vache putain tu loups oh tu veux j'ouvre oh tu veux que je loups oh tu viens en train de vomir pour toi il m'en retrouve 1 il m'en faut isaac un cigare aller un cigare du rire non j'ai juste le goll tout seul il te fait dégueulé j'ai tonné tu prends la poubelle tu es prêt ? t'es prêt ? Non c'est horrible arrête il peut pas me dire que c'est bon Non il dit rien c'est dégueulasse Je te jure c'est dé... t'aimes bien ? T'aimes bien ? Bah fous le à la poubelle c'est dégueulasse Ah zéro ce truc zéro d'ailleurs c'est comment je crois que j'ai même pas donné de note pour l'autre zéro aussi Ça m'a nulé la tête Ça se note même pas Ah non ça se note même pas Allez il nous reste plus que trois choses dans l'autre Ah mec ça passera jamais On verra pour la fin mais euh Bon on a acheté ça tiens n'hésite pas à montrer Mais à Béatrice vas-y fais voir ce qu'on a acheté ça Alors c'est de la pâtisserie Oh la la En fait faut couper des parts c'est pas possible ça se bouffe pas comme ça Le truc c'est des tomes de fromage En plus ça part en cacao Vas-y n'hésite pas à montrer Le truc c'est des tomes de fromage sans déconner Ça se présente comme ça Mais attends t'as vu le truc ? Et l'épaisseur Bah on est sur une épaisseur de type euh... fromage Une galette un peu Frangipane ou je sais pas quoi Ouais c'est ce que j'avais dit La pâte d'amande ou je sais pas Ouais Une frangipane Ah vous voyez les galettes les enfants Bah euh... Comment c'était fait un peu sec et granuleux dans la frangipane Pour moi c'est ça J'ai remarqué que là bas ils étaient pas mal comme ça Ils aimaient bien justement tous les produits où dedans t'as un coeur coulant Ou t'as quelque chose Ouais c'est ça Ça fait penser aux mochi un peu finalement Sauf que l'excellent n'est pas pareil en fait Il est plus... Il est plus... Non franchement allez je mettrai euh... Un petit 8 C'est pas dégueulasse en goût hein C'est bon Ouais c'est celui là vous savez Haricots rouges Haricots rouges vous savez qu'on allait pas manger Ce qui est bien c'est qu'au moins si j'invite des personnes que j'aime pas Tiens j'ai de quoi leur donner là C'est la petite vengeance Je commence par ça Ah bah là Je te jure Le truc de tout à l'heure je ferais que ça se voit à la caméra Ça m'a traumatisé Non mais si ils sont pas chauds Moi je crache jamais hein les aliments Mais alors l'autre truc que j'ai craché c'est vraiment que... Ouais À l'être droit J'avais mis un creux dedans je suis pas bien Pas le droit de cracher hein J'ai l'impression de bouffer de la terre Ha 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 Je mange pas en entier parce que c'est pas bon déjà Et de deux hein C'est avec le durian et tout hein Mais c'est pas bon Par contre c'est pas Haricots rouges c'est pas bon T'as pas l'impression de bouffer de la terre Si c'est bizarre On va goûter ça Du coup on va finir sur une bonne note Alors tu veux lequel ? Parce qu'on se souvient pas du coup ce qu'on a pris hein Mais toi qui prends Vas-y Tu choisis Hop ok Donc vous savez les petits cookies fortune Normalement il y a un petit mot dedans On sait pas nous si on a un dedans On le casse en deux ? Je pense que ça se casse comme ça Ah ça y est T'as réussi ? Tu le casses ? Non direct comme ça en fait tu l'ouvres La meilleure façon d'aimer votre travail c'est d'imaginer que vous n'en avez pas A moi ça va ma phrase La mode se dépasse et le style est éternel Parce que je le vaux bien Ma petite phrase de fin On les gardera on les mettra dans le décor ces petites phrases Et bon bah on va en manger On goûte ? On va voir ce que ça a On va des petits bouts encore Alors moi je mange toute la gaufrette Elle est enfilée d'un coup Moi je mange la gaufrette hein Parce que vu le bordel qu'on a mangé avant Bon les amis du coup on va se laisser ici pour cette vidéo On en est déjà à plus d'une heure de tournage Ca passe vite hein déjà Ca passe vite Ca passe vite Ah putain faut pas aller au dessus de la poubelle Donc du coup les potes on va s'arrêter là pour cette vidéo N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires S'il y a des choses que vous avez déjà goûté parmi ce qu'on a goûté Ou s'il y a des trucs justement qu'on a jamais encore eu l'occasion de tester Et que vous aimeriez qu'on goûte hein franchement Ah ça pourrait être pas mal Ca pourrait être pas mal Les petits KitKat là Faudrait qu'on se le fasse Ouais les KitKat Il y a plein Il y a plein de sortes de KitKat Oh putain j'ai un rototo le durian C'est traumatique je te jure là maintenant tout est infecté à l'intérieur Ne vomis pas Horrible Donc du coup n'hésitez pas C'est ça c'est ça N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà goûté Certains des aliments qu'on a testé durant cette vidéo Aussi savoir ce que vous pensez du durian Si vous avez déjà goûté Ou si vous avez déjà senti ou vu ce fruit quelque part C'est vraiment dégueulasse De toute façon je vous aurais mis quelques photos au préalable Pour vous donner envie Mais c'est vraiment vraiment dégueulasse C'est franche je ne sais pas comment les gens font pour aimer ça Ceux qui aiment ça je sais pas Et puis l'odeur chez eux L'odeur chez ces personnes quoi C'est dégueulasse Donc voilà c'était une vidéo dégustation Je n'en fais jamais sur la chaîne Vous savez très bien que la chaîne tourne autour des jeux vidéo Mais des fois j'aime bien faire des petits trucs rigolos à côté Et je me suis dit putain c'était le moment de le faire Tu vois depuis le temps qu'on en parlait Au moins on aura goûté Dans la joie dans la bonne humeur Comme d'habitude mon petit Michel Si t'as envie de t'abonner Bah tu cliques tout simplement Tu t'abonnes parce qu'on est presque au cinquante mille quand même Donc ça serait bien au bout d'un moment qu'on fait péter le compteur Tu vois Je vais m'apercevoir que le G.O. de Wendigo était collé Et qu'il va falloir que je ne les ai pas Et du coup regardez Nouveau-lément dans le décor les amis C'est le signe que j'ai ici en fait Et c'est une lumière infinie que Béatrice m'a offert Et en fait le truc est tellement stylé Hyper hyper stylé quand il allume et c'est vraiment beau gosse Donc du coup en attendant les copains N'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux Twitter De toute façon tout est ici dans la barre d'infos Mon petit Michel en attendant On vous fait de très très gros bisous On vous dit à bientôt pour une vidéo sur Wendigo Ca va être sympa Et puis du coup à demain pour une nouvelle vidéo Tcho à ton nez Tcho Tcho